Ce qui est super important au Greta, c'est que des modules métiers, on en a beaucoup. C'est à dire qu'on a de la studure à l'arc, on a de la couverture zinguerie, on a de la maçonnerie, on a aussi d'autres choses qui sont vraiment spécifiques à la corde, on a aussi un module sur le confiné, on a un vrai module sur la vérification des EPI, un vrai module sur la pose et le contrôle des ancrages qui dure 5 jours quand même, on va aussi voir comment on fait pour poser lignes de vie, la contrôler. L'avantage d'avoir différents modules métiers, ça nous permet à nous qui sommes de jeunes cordistes de pouvoir toucher un petit peu à tout, d'avoir pas de l'expérience mais d'avoir déjà utilisé un peu tous les outils qu'on sera amené à utiliser sur les différents chantiers, que ce soit en zinguerie, en maçonnerie, quelqu'un qui n'a jamais travaillé là-dedans en fait ne peut pas s'improviser maçon ou zingueur. Nous, on a grâce à cette formation en fait plein d'outils qu'on va pouvoir mettre dans notre petite caisse et on pourra se débrouiller sur à peu près tout type de chantier. Donc voilà, la chose intéressante c'est de voir que des gens qui ne sont partis de rien, ils ont déjà la technique, la gestuelle, ils sont consciencieux, ils sont appliqués, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses très concrètes et avec des belles finitions et s'aperçoivent qu'éventuellement ça peut leur ouvrir des univers différents de ce qu'ils pensaient à la base. On apprend d'abord toutes les bases au sol, de plein pied, c'est quand même plus facile quand on est débutant d'apprendre de plein pied au sol et après dès qu'on a gagné un petit peu en d'extérité et en maturité, en coordination avec des formateurs cordistes, on se met en situation de travaux sur corde. Le chien, voilà, on ne doit pas le mettre compte parce que sinon quand tu es comme ça, tu tapes ici, ça te fait rebondir automatiquement. Donc quand on tape, on est là et après on vient le forcer en tapant ici sur le coffrage. Ok. Allez, Medi du coeur ! On s'en met beaucoup de savoir-faire, donc eux, dus à leur vécu, surtout des mauvaises habitudes, à enlever des bonnes pratiques, niveau ergonomie, ne pas se fatiguer pour rien, avoir des bonnes postures, ce qui est très important pour le futur. Dès que tu vois que tu as une surépaisseur qui va commencer à tirer, tu le racles. Jamais vers le bas, tu viens toi. Et puis il y a une dernière chose, c'est que dans le lien fort que nous avons aux entreprises, bâti depuis plus de 25 ans, on essaye aussi de faire évoluer la formation au mieux pour répondre aux besoins des entreprises. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on rajoute certains modules métiers.